Votre guidance enseignante ou votre conférence spirituelle commence après les six minutes d'introduction générique que vous allez entendre. Bienvenue dans le travail psychique fondamental. Je suis Sensei Cyril Dong-Hasso. Je suis enseignant spirituel, plus spécifiquement enseignant de la pratique psychique fondamentale. Ceci est soit une guidance enseignante, soit une conférence spirituelle. Que sont les guidances enseignantes? Ce sont des guidances de travail psychique fondamentale modulées pour vous permettre de cultiver quelques aspects de votre force d'intelligence psychique ou quelques aspects de votre force de volonté psychique ou quelques aspects de votre force énergétique psychique. Et que sont les conférences spirituelles? Ce sont des enseignements spirituels explicatifs qui sont conçus pour vous permettre d'approfondir la compréhension d'un nombre de sujets d'intérêt spirituel, d'intérêt spirituel direct ou d'intérêt spirituel indirect. Le travail psychique fondamental consiste dans la pleine dispensation de livres d'enseignement spirituel, de guidances enseignantes et de conférences spirituelles. Ce travail s'adresse aux chercheurs spirituels qui sont sérieusement intéressés à la perspective de développer la force de leur esprit ou simplement à la perspective d'approfondir leur compréhension spirituelle du réel. La pleine force de ce travail psychique fondamental est dispensée à travers mon site internet Enseignementsspirituel.com Tout attaché et au pluriel Si vous êtes un chercheur spirituel Et si vous vous intéressez sérieusement, soit à la perspective de développer la force de votre esprit, soit à la perspective d'approfondir votre compréhension spirituelle du réel, Vous êtes les bienvenus sur mon site internet À travers le site, je dispense chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, toute une richesse de livres d'enseignement spirituel, de guidances enseignantes et de conférences spirituelles. Ce site est véritablement un trésor d'outils de travail et de connaissances spirituelles qui est mis à votre disposition. La seule condition, c'est que vous soyez véritablement un chercheur spirituel sérieux dans son aspiration à développer la force de son esprit ou à approfondir la compréhension spirituelle du réel. Les guidances enseignantes et les conférences spirituelles sont enregistrées dans les conditions du réel. Ne vous formalisez pas des quelques bruits de mon environnement réel que vous pourriez entendre dans ces guidances enseignantes ou dans ces conférences spirituelles. Je souhaite que vous puissiez bénéficier avec plaisir, avec joie, avec bonheur de ces guidances enseignantes et de ces conférences spirituelles. Et si vous êtes un chercheur spirituel véritablement sérieux, vous êtes les bienvenus sur mon site internet enseignementsspirituel.com Bonne écoute, bon travail, à bientôt à travers le site. Quel est le véritable destin de l'humanité terrestre ? C'est la question ou le sujet que nous allons explorer dans cette conférence spirituelle. Au niveau purement terrestre, l'humanité terrestre est dirigée, on va dire dirigée, bien que ce ne soit pas le terme adéquat. Donc, au niveau terrestre, l'humanité terrestre est dirigée par les hyper-milliardaires, les grandes multinationales et les grandes instances de la haute finance. Et derrière les multinationales et derrière les instances ou les institutions de la haute finance, il y a bien sûr les mêmes ultramilliardaires, les mêmes hyper-milliardaires. Je ne vais pas ici faire la démonstration qui assoit l'idée que, qui assoit le fait que la principale forme du pouvoir contingent sur Terre, c'est le pouvoir financier. Le pouvoir politique, le pouvoir conventionnel, sont des modalités du pouvoir financier. C'est la procuration que vous avez quand vous avez un poste de pouvoir politique, donc un poste d'État, chef d'État, ministre, pour ne citer que les plus hautes fonctions. C'est la procuration que vous avez quand vous occupez un poste politique, un poste d'État élevé, pour décider de l'usage, en définitive, des ressources financières de l'État. Si vous prenez le temps d'analyser la question, vous allez comprendre qu'en définitive, c'est ça le pouvoir politique. C'est ça le pouvoir d'un chef d'État, c'est ça le pouvoir d'un ministre, c'est ça le pouvoir d'un directeur général d'une structure publique. C'est ça le pouvoir politique, c'est ça le pouvoir politique, c'est la procuration pour décider en définitive de ce qu'il faut faire de l'argent, de la structure publique que vous commandez, que vous dirigez, au sein de laquelle vous avez un poste de commandement, pour le dire, dans ces termes-là. Et c'est quoi le pouvoir conventionnel ? C'est la même chose, mais dans le privé. C'est le pouvoir que vous avez en tant que président d'une fondation privée, humanitaire ou caritative. C'est le pouvoir que vous avez en tant que directeur général d'une entreprise privée, d'une société privée. Le pouvoir politique et le pouvoir conventionnel sont en définitive de simples modalités, de simples dispositions du pouvoir financier. Si bien que, en dernière analyse, la forme principale du pouvoir contingent sur Terre, c'est bien le pouvoir financier. Donc au niveau terrestre, c'est-à-dire à l'échelle de la perspective purement terrestre qui dirige le monde, c'est-à-dire qui a le pouvoir d'imposer à la contingence planétaire et aux échelles en dessous, qui a le pouvoir d'imposer à la contingence sa vision de comment les choses devraient être, Ce sont les ultra-milliardaires, ce sont les grandes multinationales et ce sont les grandes institutions de la haute finance mondiale. Mais l'analyse de la question « Quel est le destin ultime de l'humanité ? » Cette analyse-là ne peut pas s'arrêter là et ne devrait pas et ne doit pas s'arrêter là. C'est quoi l'humanité terrestre ? Il faut peut-être commencer par là, si on veut comprendre la réponse qu'il faut faire à la question que nous sommes en train d'explorer. Quel est le destin ultime, quelle est la destinée ultime, quel est le destin ultime de l'humanité terrestre ? Je reviens sur la lecture des choses à l'échelle terrestre, c'est-à-dire dans la perspective totalement terrestre. L'humanité, donc à l'échelle terrestre, elle est dirigée, j'explique que ce n'est pas le bon terme, mais quand même il est utilisable, est dirigé par la classe dominante que représentent les milliardaires, les grandes multinationales et les grandes instances de la haute finance. S'il n'y avait que ça, il faudrait s'inquiéter beaucoup du destin ultime de la Terre. Parce que si on ne tient compte que, entre guillemets, du niveau de compétence à diriger la planète de la classe humaine dominante que l'on vient d'écrire, on a alors toutes les raisons du monde de craindre le pire. C'est-à-dire que s'il faut évaluer le niveau de compétence à diriger le monde vers une évolution favorable de la classe humaine dominante, eh bien on a toutes les raisons d'être pessimiste et presque aucune raison d'être optimiste. Parce que la classe humaine dominante, elle est régie par un orgueil qui est démesuré et par une recherche aveugle du pouvoir pour le pouvoir, c'est-à-dire une recherche aveugle du pouvoir financier pour la jouissance de la maîtrise d'un haut niveau de pouvoir financier. Ce n'est pas une critique, c'est juste la description des ressorts psychologiques de la classe humaine dominante. Ce qui domine au sein de la classe humaine dominante, c'est un niveau très élevé d'égoïsme qui peut s'expliquer par la difficulté quasiment insurmontable qu'il y a et que l'on rencontre quand on veut profondément aimer l'humanité terrestre. Je ne vais pas ouvrir ce point de détail, je le dépose tel quel à votre appréciation ou à votre contrariété, c'est comme vous voulez. Donc quand on analyse les ressorts psychologiques de la classe humaine dominante, il y a une dominante de l'égoïsme, et il y a une dominante de l'avidité aveugle, c'est-à-dire une dominante de l'appétence aveugle pour le pouvoir financier avec comme objectif suprême la seule jouissance de tous les avantages que donne le pouvoir financier quand il est à un niveau colossal et la seule jouissance également de la possession en soi d'un haut niveau de pouvoir financier. La classe humaine dominante n'a pas de vision intéressante sur ce qu'il faudrait faire pour faire évoluer l'humanité. Elle n'a même pas véritablement la volonté de faire évoluer l'humanité. Elle a par contre la tendance à chercher à accroître sans cesse son pouvoir de domination sur le reste de l'humanité. Encore une fois, je ne suis pas en train de critiquer la classe humaine dominante, je ne fais que donner une description que l'on pourrait qualifier de froide, de comment est-ce qu'elle fonctionne et de ce que sont ses principales dispositions psychologiques en relation avec le reste de l'humanité terrestre. Il n'y a pas d'amour entre la classe humaine dominante et le reste de l'humanité terrestre. Et je pense que vous-même, vous pouvez tout à fait le conclure si vous avez le courage ou si vous aviez le courage d'examiner la dynamique des rapports entre la classe humaine dominante, qui est ultra-minoritaire en effectif, en nombre, et la classe dominée, c'est-à-dire le magma des classes pauvres, des classes modestes et des classes moyennes, qui, elle, est pléthorique en nombre. Entre les deux, il y a la classe libre, qui est la classe des riches aisés, mais il n'est pas du tout nécessaire ici d'en tenir compte dans l'analyse. Donc, si on se pose la question de savoir quel est le destin ultime de l'humanité, et si les seuls éléments dont on dispose pour penser la question, c'est le fait de la classe humaine dominante, Eh bien, il faut craindre la catastrophe, c'est-à-dire qu'il faut craindre la perspective d'une extinction de l'humanité ou d'un effondrement de l'humanité sous le poids de sa propre bêtise ou sous le poids de sa propre souffrance, puisqu'il ne faut pas exclure la classe humaine dominante de l'appartenance au fait général de l'humanité terrestre. La classe humaine dominante, elle fait partie de l'humanité terrestre. Et donc, le schéma comportemental, le schéma relationnel, la dynamique abusive dont cette classe est fautive, elle est tout à fait à mettre au compte de l'humanité terrestre en tant qu'entité générale. En tant qu'entité générale. Simplement, pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible de rester à ce niveau de lecture et d'analyse ? Parce que l'humanité terrestre est un projet. Je vais considérer ici que vous êtes à l'aise avec ce que j'appelle le matériel cosmique de l'enseignement. Noter, si c'est nécessaire de le noter, que je n'ai aucun égard pour vos croyances, de quelque nature qu'elles soient. Donc, je vais considérer que vous êtes à l'aise avec le matériel cosmique de l'enseignement et que vous êtes capable de penser ce que je vais vous expliquer sans être bloqué par les limitations mentales de vos propres schémas de croyances et les mirages mentaux de vos propres schémas de croyances. La vie sur Terre a été créée par des races interstellaires. Ce n'est pas ici le lieu de vous expliquer quelle est l'origine, on va dire ainsi, absolue de la vie physique et de la vie éthérique. Vous trouverez dans le livre intitulé « Explications spirituelles avancées pour chercheurs spirituels avertis » Vous trouverez dans ce livre-là des textes chapitres qui vont vous expliquer l'origine absolue, l'origine cosmique de la vie physique et de la vie éthérique de façon générale. Donc je ne vais pas ici, on va dire, développer ce point spécifique. Je pars du point suivant, la vie terrestre, la vie microbienne, la vie végétale, la vie animale, puis plus tard la vie humaine, la vie biologique, pour ne pas que vous confondiez les problèmes de complexion physique, biologique, avec la question de la nature de l'esprit immortel qui s'incarne dans une complexion humaine terrestre. Donc la vie biologique sur Terre, la vie terrestre, a été créée par un ensemble de races interstellaires qui travaillaient sous le compte de ce que j'appelle la fédération interstellaire. Je préfère nommer ainsi la fédération, parce qu'au-delà du mirage qu'entretiennent certains contacts entre certains humains et certains êtres de l'espace, la réalité et la vérité, c'est que la véritable fédération est une organisation qui coordonne, qui met en symbiose, un nombre absolument vertigineux de civilisations interstellaires qui sont issues non seulement de cette galaxie spécifique, mais qui sont aussi issues d'autres galaxies. Pour les races, on va dire ainsi, supérieures de la fédération, le voyage entre les galaxies n'est pas plus compliqué que pour vous d'aller en week-end à 150 km de la ville où vous habitez, d'aller en week-end dans un lieu un peu reculé, aménagé pour le loisir. Donc je préfère, moi, parler de fédération interstellaire. Et je vous déconseille de chercher à raccorder mon propos avec ce que vous pouvez entendre ici et là chez d'autres orateurs, chez d'autres auteurs, même si, vu de loin, il y a quelques similarités. Je pourrais expliquer dans une autre conférence spirituelle ce qu'est le mirage planétaire, mais ce n'est pas le lieu ici d'approfondir ce point, de développer ce point. Donc je dis ici que la vie terrestre a été créée par la fédération interstellaire à travers un certain nombre d'équipes interstellaires issues d'un certain nombre de races interstellaires. Donc c'est une équipe d'interstellaires de la fédération interstellaire qui a procédé aux travaux de terraforming de la Terre, de la planète et qui a procédé aux travaux d'implantation, d'implémentation de la vie biologique physique sur la Terre. Pendant un certain nombre de millions d'années, je ne saurais ici donner une évaluation plus précise, pendant un certain nombre de millions d'années, la Terre a gardé le statut de planète réserve. Donc c'est quoi une planète réserve ? C'est une planète sur laquelle on va créer, quand je dis « on », c'est un effet de langage. C'est quoi une planète réserve ? C'est une planète sur laquelle on va créer une grande diversité de vies microbiennes, de vie végétale, de vie animale, de vie organique. Et une planète de réserve, elle va servir déjà à créer et à stabiliser des prototypes d'espèces biologiques et elle va aussi servir de laboratoire génétique géant dans lequel certaines équipes vont procéder aux travaux nécessaires pour la recherche génétique beaucoup plus approfondies et un laboratoire aussi dans lequel certaines espèces seront élaborées et testées avant d'être implantées sur d'autres mondes. Il est courant de considérer au sein de la Fédération interstellaire que les planètes réserves sont aussi des œuvres d'art, c'est-à-dire que pour la Fédération interstellaire, une œuvre d'art, c'est quelque chose qui peut signifier une planète sur laquelle on aura créé une grande diversité d'espèces biologiques de différentes sortes et une planète sur laquelle on aura réussi à stabiliser un écosystème complexe paramétré de telle ou telle façon. Tout ça pour la beauté de la création, pour la beauté de la créativité et pour, on va dire ainsi, l'esthétique que représente le fait de pouvoir contempler la vie biologique riche et diversifiée dans un écosystème équilibré sur une planète. Donc, pendant un certain nombre de millions d'années, la Terre a eu le statut de planète réserve, a eu le statut d'œuvre d'art, grandeur planétaire, d'œuvre d'art, de création biologique, de créativité biologique et d'esthétique écosystémique générale. Puis, un jour, il y a une petite équipe, pour être plus précis, une petite équipe d'interstellaires qui ont décidé de créer sur la Terre une espèce biologique avec un système cérébral, un système nerveux assez sophistiqué pour accueillir l'incarnation des esprits immortels. Et on appelle ça une race intelligente. C'est quoi une race intelligente ? C'est une espèce biologique qui est déjà optimisée sur un plan fonctionnel, c'est-à-dire équipée de bras avec des doigts capables de saisir des objets jusqu'aux objets fins, avec des jambes capables de permettre une mobilité intéressante. Et ça, c'est le minimum. Donc, il faut convertir une espèce en une forme que l'on va dire, grosso modo, verticalisée, proto-humanoïde, si on appelle humanoïde le fait de quelque chose qui est capable de station debout et qui a un minima deux bras, deux jambes et qui a évidemment une tête. Après, un minima deux bras, deux jambes, ça peut être deux paires de jambes, deux paires de bras, ça peut être différentes configurations. Mais une race intelligente, qu'est-ce que c'est ? C'est une espèce animale qui a été modifiée pour que son système nerveux soit assez sophistiqué pour accueillir, pour permettre que ça incarne des esprits immortels. À partir du moment où vous créez sur une planète une race intelligente, vous modifiez le statut de la planète. Si la planète était avant cela une planète des réserves, une planète laboratoire ou une œuvre d'art, il y a des planètes bijoux, c'est-à-dire des planètes précieuses, où il s'agit, quand on a réussi à créer un écosystème d'une beauté absolument magnifiée, il s'agit alors de préserver cette planète telle qu'elle est dans son écosystème biologique, sans plus y faire de nouvelles expériences. Et ça, les planètes trésors, les planètes précieuses, ce sont des témoignages, des sommets de maîtrise que peuvent atteindre certaines races interstellaires dans leur art de la création, de formes de vie, donc dans leur maîtrise de la science génétique et de l'art génétique, puisque au niveau des races interstellaires, la génétique est beaucoup plus qu'une simple science, elle est aussi un art, un art à travers lequel il va s'agit de créer toutes sortes de créatures biologiques, toutes sortes d'espèces biologiques. Donc, peu importe quel était le statut d'une planète, planète réserve, planète planète, planète œuvre artistique, œuvre d'art, ou planète joyeux, planète précieuse, à partir du moment où vous créez sur la planète une race intelligente, eh bien ça devient autre chose, ça devient une planète projet, pour le dire, dans ces termes-là. Et quel est le projet dont il est question ? Eh bien dès que vous créez, et vous le faites toujours à l'état rudimentaire si vous êtes une équipe d'interstellaires, dès que vous créez une race intelligente sur une planète, le projet devient d'accompagner cette race intelligente jusqu'à ce qu'elle développe une civilisation mature, capable de deux choses, capable d'assurer de façon stable son propre bien-être et capable d'assurer de façon tout aussi stable le bien-être de l'ensemble de l'écosystème vivant de la planète. Et ça devient ça le projet. Une fois que la race a atteint la maturité, après elle est libre de son destin dans le sens où elle n'a plus besoin d'être guidée vers la maturité, elle a atteint la maturité et à partir de là elle doit par elle-même, par ses totales efforts, eh bien gravir la suite de l'échelle du développement cosmique d'une race intelligente. Donc c'est quoi le projet Terre ? C'est comme sur toutes les planètes où des races intelligentes ont été créées, eh bien le projet planétaire, ça devient guider la race intelligente vers l'accomplissement de l'état de maturité de civilisation. C'est quoi une civilisation mature ? C'est une civilisation qui va répondre à certains critères qui aura réussi à réaliser certains accomplissements. Notamment trois grands accomplissements. Le premier grand accomplissements qui signe la maturité d'une civilisation, c'est que cette civilisation doit avoir maîtrisé une médecine capable d'assurer à la race une santé. C'est-à-dire qu'une médecine qui est tellement efficace qu'au sein de la race, les gens vivent en bonne santé et ne meurent que de vieillesse. Il y aura toujours quelques individus qui mourront d'accidents. Mais nonobstant les accidents, la médecine de la race, quand la race a atteint la maturité de civilisation, doit être assez développée pour garantir à la race, pour garantir à chaque individu de la race une bonne santé qui soit véritablement solide. Une bonne santé physique et une bonne santé, on va dire ainsi, morale, mais il faudrait dire psychologique. Donc ça c'est la première grande réalisation, le premier grand accomplissement parmi trois fondamentaux qui doit caractériser une race arrivée à maturité. Le deuxième grand accomplissement, c'est que la race doit avoir réussi à développer un système social qui est capable d'une part de produire en abondance des biens et des services, et qui est capable d'autre part de garantir à chaque individu un accès aisé et confortable au bien et au service de la race, de la société, de la civilisation. Cela signifie la totale disparition de la pauvreté et cela signifie aussi la totale disparition des riches parce que un tel système de société mature a transcendé le fonctionnement basé sur l'argent. Toute race, toute société, toute civilisation qui a encore, qui a encore, qui a encore un système fondé sur l'argent, peu importe sous quelle forme, c'est forcément un système qui fabrique inévitablement des pauvres et des riches, inévitablement. Une société mature, une race mature a transcendé le système basé sur l'argent et a réussi à créer un système de société d'une forme ou d'une autre où l'argent n'est plus nécessaire, où l'argent n'est plus utilisé et où, d'une part, il y a la pleine capacité de la société à générer des biens et des services en abondance et, d'autre part, la pleine capacité de la société à garantir à l'individu, à chaque individu, un accès direct, un accès libre et efficace, aisé aussi, au bien et au service de la société, de la civilisation, de la race. Bien sûr que chaque individu reste invité à contribuer à la machine sociale qui génère les biens et les services. Cela veut dire que la notion de travail, elle, ne disparaît pas. Ce qui disparaît, c'est l'inféodation du travail à l'argent. Ce qui disparaît, c'est le principe même de l'argent. Mais une telle maturité de système social ne peut être possible que lorsque la race a réussi à maîtriser une technologie de ressources énergétiques illimitées, c'est-à-dire une technologie capable de disposer, capable de maîtriser des ressources énergétiques illimitées ou, on va dire, virtuellement illimitées, mais il faudrait dire, quasiment illimitées d'un certain point de vue. Et, en général, le niveau technologique minimal qui rend cela possible, c'est la véritable maîtrise de la capacité à extraire de façon efficace l'énergie des atomes, peu importe la nature de ces atomes. Ce qui n'est pas encore le cas sur Terre, la science nucléaire terrestre, la science atomique terrestre, est encore très primitive et elle est encore incapable d'extraire efficacement l'énergie atomique de n'importe quel atome indifféremment de sa nature. Notre science atomique nucléaire, elle est encore, on va dire ainsi, scotché à l'hydrogène, à l'hélium, à l'uranium et au plutonium. Donc, le deuxième grand accomplissement d'une race qui atteint la maturité, c'est le fait qu'elle réussisse à développer et à stabiliser un système de société où chaque individu a accès librement à ce qu'il lui faut en bien et en service pour son plein confort quotidien, pour le dire, dans ces termes-là. J'allais dire son plein confort fonctionnel, mais ici, je n'ai pas défini la notion de confort fonctionnel. Certains d'entre vous la connaissent peut-être déjà, pour l'avoir entendu, dans les conférences qui traitent du pouvoir. Le troisième grand accomplissement qui doit caractériser une race qui atteint la maturité, c'est le développement et c'est la stabilisation d'un système éducatif assez avancé pour assurer que les jeunes seront formés pour devenir, à un niveau fondamental, des adultes qui soient psychologiquement matures. C'est-à-dire des adultes capables d'une véritable autonomie émotionnelle et, si possible, d'une véritable capacité rationnelle. Mais la dimension d'autonomie émotionnelle est la plus importante parce qu'une grande partie des problèmes de l'humanité terrestre est due à l'immaturité émotionnelle endémique qui caractérise quasiment l'ensemble de l'humanité terrestre. Donc, trois grandes réalisations. La première, une médecine magnifiée, pour le dire comme ça. La deuxième, un système social magnifié, pour le dire comme ça. Et la troisième, un système éducatif magnifié, pour le dire comme ça. Une médecine capable de soigner et de guérir les individus avec un niveau de succès très très proche du 100%. Une société capable d'assurer un confort quotidien proche de la perfection, si on peut le dire comme ça, à chaque individu au sein de la race. Et un système éducatif capable de produire, pour le dire comme ça, des adultes psychologiquement matures qui est réalisé à minima une véritable autonomie émotionnelle. Cela n'empêche pas la diversité des relations sociales. Cela n'empêche pas les relations de couple. Cela n'empêche pas que se constituent des familles. Cela n'empêche pas les amitiés. Bien au contraire, cela assainit tous ces schémas de relations, toutes ces dynamiques de relations. Donc, à partir du moment où les créateurs interstellaires ont créé une race intelligente sur Terre, donc la race humaine terrestre, puisque c'est d'elle dont il s'agit, et bien à partir de ce moment-là, le projet est devenu d'accompagner la race humaine terrestre jusqu'à ce qu'elle parvienne à la maturité de civilisation, à la maturité de race. Et une fois qu'une race est mature, elle devient 100% responsable de la suite de son développement. Et cette suite ne fait aucun doute, un jour ou l'autre, cette race mature finira par atteindre le niveau de race interstellaire. Mais je précise qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin entre l'atteinte du niveau de race mature et le développement du niveau de race interstellaire. Ceci veut dire que l'humanité terrestre actuelle, et bien son destin, c'est de devenir une race intelligente mature. Son destin, c'est de développer une civilisation mature. Plus qu'un destin, c'est un projet que la fédération, les équipes qui s'occupent de ça, est tout à fait certaine de pouvoir réaliser, de pouvoir mener à bien, parce qu'elle est 100% compétente dans l'accomplissement de ce type-là de projet. La fédération interstellaire s'occupe de beaucoup de choses dans le cosmos. Il y a des projets qui consistent à créer des planètes réserves, des planètes laboratoires ou des planètes œuvres d'art. Il y a des projets qui consistent à maîtriser la formation, la création d'étoiles et de systèmes stellaires. Il y a des projets et des équipes dans la fédération qui s'occupent de gérer la dynamique astrophysique cosmique de galaxies entières et de différentes constellations. Les projets de type monitoring de races primitives pour les amener à l'état de maturité ne sont que l'un des nombreux types de projets auxquels travaillent les races interstellaires de la fédération, les équipes interstellaires de la fédération. Ce que je viens d'expliquer indirectement, c'est que, bien sûr que non, l'humanité terrestre n'est pas livrée à elle-même. Il y a une équipe d'interstellaires qui est basée sur Terre, qui est basée en Antarctique pour donner une localisation et dont la mission principale, c'est de guider, de guider de façon subtile mais profonde et efficace, de façon progressive mais profonde et certaine, de guider la race humaine terrestre jusqu'à l'état de maturité. C'est véritablement une équipe d'interstellaires. Les races interstellaires sont en général des races éthériques, mais qui maîtrisent à minima des technologies de déplacement interdimensionnels. Donc, travailler dans la dimension physique n'est pas un problème pour les races éthériques interstellaires de la fédération interstellaire. L'équipe dont je parle, je la nomme souvent les gestionnaires de la planète, qui sont les gestionnaires de la planète. C'est un groupe, si j'essaye d'en évaluer l'effectif, je dirais que c'est un groupe qui peut-être ne dépasse pas la vingtaine d'individus, la vingtaine d'effectifs. C'est un groupe d'êtres interstellaires qui vit en permanence en état densifié dans leur base principale en Antarctique. Mais il y a à travers le monde quelques bases secondaires. C'est un groupe d'interstellaires qui vit sur Terre dans leur base en état densifié, donc en présence physique et non pas en présence éthérique. et dont le travail principal, c'est de guider l'humanité par des moyens, on va dire ainsi, d'influence télépathique, d'inspiration télépathique et parfois de contrôle de pression télépathique sur une base d'une connaissance qui dépasse l'entendement du mental humain terrestre actuel, et aussi avec le recours de différentes technologies de différentes sortes. C'est donc une équipe de gestionnaires dont le travail principal, dont la mission principale, c'est de guider l'humanité terrestre vers l'état de maturité de race intelligente et donc vers l'état de maturité de civilisation planétaire. Les gestionnaires sont dotés de capacités télépathiques, pour ne dire que ça, d'un niveau absolument transcendantale. Ces capacités télépathiques leur permettent d'influencer au degré qu'ils veulent, ce qu'ils veulent sur la Terre, pour le dire en termes un peu frappants, par télépathie, un gestionnaire peut tout à fait diriger avec une pleine capacité, en guillemets, j'allais dire de contraintes, en tout cas une pleine capacité d'imposer au cours des événements dans la marche qu'ils veulent, par télépathie, un gestionnaire est capable de diriger à lui tout seul, avec le niveau de précision qu'il veut, avec le niveau de rigueur qu'il veut, tout un ensemble de nations, voire un continent, en entier. Les gestionnaires utilisent leur formidable capacité d'influence télépathique, ils utilisent leur formidable technologie génétique et, j'allais dire, énergétique. Bref, ils ont les moyens psychiques et les moyens technologiques dont ils ont besoin pour faire leur travail correctement. Donc, au niveau cosmique, et non plus au seul niveau de la perspective terrestre, du point de vue cosmique, au niveau de la perspective cosmique, la Terre est gérée par les gestionnaires interstellaires. La Terre n'est pas dirigée en réalité par la classe humaine dominante. La Terre, elle est en dernier ressort, dirigée par les gestionnaires interstellaires. Et la compétence des gestionnaires dans la perspective de conduire une race primitive jusqu'à l'état de maturité, leur compétence à ces niveaux-là, elle est totale. Cela veut dire qu'ils ne font aucun doute quand on connaît les gestionnaires, quand on comprend leur puissance télépathique, leur puissance technologique, leur intelligence cosmique, c'est-à-dire leur connaissance des lois qui déterminent le bon développement des civilisations et des races, leur niveau de compétence, pour le dire de façon synthétique, leur niveau de compétence est tel que, eh bien, il ne fait aucun doute qu'ils vont réussir, mais de façon progressive, parce que c'est ainsi que ça doit se faire, et de façon indirecte, parce que c'est aussi ainsi que ça doit se faire, ils vont absolument réussir à guider l'humanité terrestre jusqu'à la maturité de races intelligentes et jusqu'à la maturité de civilisations planétaires. Et c'est cela le destin ultime de l'humanité terrestre. Ce n'est pas l'effondrement de la civilisation, ce n'est pas l'auto-destruction de l'humanité terrestre, c'est la réalisation de l'état de maturité de la race et de la civilisation. Il n'existe aucun problème que les humains terrestres peuvent créer que ne pourraient résoudre les gestionnaires. Il n'existe aucun dégât que les humains terrestres peuvent infliger à la planète que ne pourraient réparer les gestionnaires. Les gestionnaires, c'est l'unité de commandement affectée à la Terre pour le compte de la fédération, de la fédération interstellaire. Et la fédération, elle est capable littéralement de prendre de la poussière d'hydrogène cosmique et de créer littéralement des soleils et des planètes. Quand vous comprenez ça, alors vous cessez d'avoir peur des, on va dire ainsi, des ombres de risque que fait recourir à la planète l'humanité terrestre qui cherche son chemin vers la maturité. Si l'humanité terrestre était vraiment livrée à elle-même, oui, l'issue, ce serait l'effondrement, ce serait l'autodestruction. Mais ne vous fiez pas aux apparences. L'humanité terrestre n'est pas livrée à elle-même. Elle est monitorée, elle est guidée de façon subtile, de façon indirecte et de façon progressive, mais de façon pleinement compétente en même temps. Elle est guidée par, elle est dirigée par les gestionnaires interstellaires. Une équipe d'êtres interstellaires, une équipe d'êtres interstellaires qui dispose d'une immense puissance psychique, d'immenses capacités technologiques et d'une totale intelligence cosmique qui inclut une totale maîtrise de la science, de guider jusqu'à la maturité, de l'art de guider jusqu'à la maturité des races primitives. Donc, ne vous fiez pas aux apparences immédiates. De façon sous-jacente, l'humanité terrestre est dirigée par les gestionnaires interstellaires. Et c'est parce qu'elle est dirigée en réalité par des interstellaires qui ont l'air pleinement compétents pour la tâche, qu'il ne fait aucun doute qu'au fil des siècles, au fil des millénaires, au fil des centaines de milliers d'années, parce que le processus de maturation, il est progressif, il est lent. Mais le fait est qu'il ne fait aucun doute qu'au fil des centaines de milliers d'années qui vont s'écouler, et bien l'humanité terrestre va à coup sûr atteindre l'état de maturité de race et l'état de maturité de civilisation. Voilà quel est le véritable destin de l'humanité terrestre. Je vous dis à bientôt dans une autre conférence, dans une autre conférence spirituelle, ou à bientôt sur le site enseignementsspirituel.com tout attaché, tout au pluriel. A bientôt. A bientôt.